Askesht A Ouvé noba Et j'attrape Lortank us Soutounmos Ap Shram as Shram as Onimilbuss J'assémel Les messages subliminants Ça marche Ça marche pas Sommes-nous tous sous contrôle ? Ardagi Abonnez-vous A Check ça forces Loonne First Part Tut Part Bonsoir tout le monde! Hello! Ça fait longtemps! Oui! On s'excuse de notre absence un peu plus longue que d'habitude. On a eu plusieurs problèmes, dont une panne d'électricité qui s'est éternisée pendant des jours. Oui. En plus, on a un nouvel background très chic. Alors, cette semaine, on va vous parler des messages subliminaux. Ah! Quelle bonne idée! D'abord, le mot subliminal vient du latin «soub » qui veut dire « sous » et « limen » qui veut dire « seuil ». Autrement dit, « sous le seuil de la conscience ». Théoriquement, si une image passe très vite sous nos yeux… Comme ça! … je parle d'une vitesse d'environ 20 millisecondes… Ah! … votre cerveau ne la percevra pas de manière consciente. … mais il stockera quand même l'information dans sa mémoire sémantique, la mémoire à long terme. Et donc, cette information pourra théoriquement avoir une certaine influence sur votre esprit. La première fois que le public a entendu parler de messages subliminaux, ça remonte à 1957. Un publicitaire nommé James Vicari était persuadé qu'il est possible de manipuler l'esprit des gens avec des images subliminales. Ah! Pour prouver sa théorie, Vicari aurait inséré les mots « Eat popcorn » et « Drink Coca-Cola » dans un film projeté dans un cinéma de Fort Lee au New Jersey. Suite à cette petite expérience, Vicari a publié un rapport disant que les ventes de Coca-Cola auraient augmenté de 18,1% et celles du « Popcorn » de 57,8%. Beaucoup de compagnies se sont tout de suite montrées très intéressées au concept. Ben bien ça! Et pas juste les compagnies, je pense! Plusieurs stations de télé ont même plus tard ouvertement admis avoir expérimenté la technique de Vicari. Les stations de radio inséraient des voix qui chuchotaient des choses comme « Buvez Coca-Cola » derrière la musique qui jouait. Eh oui! Sans parler des images cachées dans les magazines. Les journalistes n'ont pas tardé à sortir des articles alarmants en suggérant que les messages invisibles étaient partout, tout autour de nous. Et on nous contrôlait à notre insu. Tout ça a causé une hystérie collective. Selon certaines sources, la publicité subliminale se serait faite officiellement interdire aux États-Unis en 1958. Officiellement! Ben c'est ça! Parce que des documents émis par la Commission fédérale des communications ne font que désapprouver l'utilisation de la pub subliminale sans l'interdire. Je cite, « Nous croyons que l'usage de la technique de perception subliminale serait contraire à l'intérêt public. Il n'y a aucune interdiction formelle là-dedans. » C'est seulement en 1962 que James Vicari déclare finalement dans un article publié dans la revue Advertising Age que sa fameuse expérience n'était finalement rien d'autre qu'un gros canular. C'est cela! C'est incontestable, Vicari a menti. Mais à quel moment? A-t-il menti à la population en 1957 pour faire un coup de pub? Ou a-t-il été forcé de mentir en 1962 pour que les gens se calment et se rendorment? C'est une technique de manipulation! C'est ça! Mettons, il n'a jamais fait son expérience, mais il n'a jamais prouvé non plus que son principe ne marche pas. Rires Et en plus, depuis les années 60, il y a eu beaucoup d'études scientifiques sur la manipulation subliminale et elles ont toutes prouvé son efficacité pour nous influencer. Par exemple, en 1999, l'université de Harvard a mené sa propre expérience en employant une méthode similaire à celle de Vicari. Celle qui n'a pas faite. Pas faite, c'est ça! Des volontaires divisés en deux groupes ont accepté de jouer à un jeu vidéo du genre Escape Room, pendant lequel une série de mots flashait devant leurs yeux pendant quelques millième de secondes. Pour l'un des groupes, les mots étaient tous positifs, du genre futés, astucieux, accomplis, talentueux, etc. Mais pour l'autre groupe, seulement du négatif. Sénile, dépendant, malade, mort, n'importe quoi. Dans le groupe exposé aux messages positifs, les participants auraient apparemment tous réussi à sortir plus rapidement que les participants du groupe exposé aux messages négatifs. La firme Killboard & Associates a aussi mené une expérience dans les années 80 sur les effets des images subliminaires dans la publicité, et en particulier, bien sûr, des images sexuelles. Alors, l'image montrait deux cowboys sur leurs chevaux devant une montagne de rochers. Sur l'une des versions, l'un des rochers avait une forme de gros pénis en érection. Sur l'autre version de la même pub, le rocher pénis a été modifié pour ne ressembler qu'à un rocher. Ils ont exposé les deux versions aux mêmes participants et ont mesuré, à l'aide d'instruments et de capteurs électroniques, la réaction émotive inconsciente sur leur peau. Toutes ces expériences a démontré que l'image, avec la grosse quiquette, a provoqué de plus grandes et de plus intenses réactions que l'image qui était plus innocente. Toutes ces expériences démontrent clairement que les messages subliminaux ont une certaine influence sur notre comportement. Alors, mais à quel point? Ça, on ne le saura jamais. La pub de Marlboro n'était qu'une publicité parmi beaucoup d'autres qui dissimulent des pénis. Des pénis, il y en a partout! Pénis! Par la fesse! Toutes! Regarde! Pénis! 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 C'est un pays! Pénis! 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 Pénise! jeśli tu veux maсть? Pénis! On va traiter sa Hutchie! La pene! La pene! Le pes de la cr èDD Pénis! L'a és elle! On va traiter sa? Ma poche? Ce n'est pas un poche? C'est une grosse poche. C'est une qu'elle appelle poche. Tout le monde aime la poche. Oui, c'est clair. C'est très clair. Le mot sexe ou d'autres mots du même genre sont également très souvent. Oui, comme dans l'héro à Lyon. Partout. Sexe. Sacre. Sexe. Il y a certains magazines qui ont une manière bien spéciale de stratégiquement cacher une partie de leur logo, comme le magazine SFX pour Special FX. Regardez ça. Il faut que la femme est au milieu. Il met une femme très sexualisée, très sexy. Ça fonctionne dans le sens que notre attention est captée parce qu'on croit lire évidemment le mot sexe. Regardez ça. Il y a même un magazine pour les parents. Ben, ça écrit clairement Penis. Sauf que c'est parents. Pourquoi? Bravo! Il y a aussi, ça c'est vraiment drôle, les images mal à droite. C'est clair qu'ils n'ont pas voulu. Ben oui, il y a l'autre. Les Arlington Pédiatriques de mes nièces, c'est clairement... Ils savent prendre soin des enfants. Oui, si tu dis. Alors, cathodic church... Oh non! March... ... Ben au moins, cette église n'est pas hypocrite. C'est ça. Un bon exercice pour promouvoir la santé. Oui. Trissame. Ça c'est clairement... ... 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 Ah non, ok, c'est méga fax. Ouai, c'est un bon nombre. Hey, joli tonton! Euuai, mais sauf que... ... ... ... ... ... ... La pénis est à côté, imagine au milieu. Mais c'est difficile à venir. C'est ça. C'est un peu embarrassant, le logo. Oh! L'emblème de nos voisins ontariens. C'est censé représenter une fleur de tritium. Pas trois hommes qui se détendent dans un bain chaud. Jacosé, jacosé, jacosé! Alors le dernier, et non le moindre, c'est mon préféré, celui-là. L'Instituto de Estudios Orientales. Une école de langue portugaliste. Ben moi, je vois un petit asiatique qui est autochtone. Très... C'est très ouf! Parlons des messages subliminaux à la télé. Quels messages subliminaux? De quoi tu parles? Ça, ça va t'intéresser. OK. Un message pour un tueur. En 1978, ça faisait déjà quatre ans que la police recherchait le tueur en série connu sous le nom de BTK. Ah oui! C'est un nom qu'il avait lui-même trouvé pour signifier Brand Torture Kill. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait à une dizaine de femmes entre 1974 et 1991. Il les attachait, les torturait et les tuait. Au bout de quatre longues années, en 1978, la police n'avait toujours pas le moindre indice sur l'identité du tueur. Alors, le directeur d'une chaîne de télé locale de mèche avec la police du Kansas a tenté une expérience dans le but d'aider à attraper le tueur. C'est ça. En se basant sur la fameuse expérience de James Vickery. Ils ont glissé une image subliminaire dans une interview qui parlait de ces meurtres. L'image était un dessin d'une paire de lunettes et l'inscription « Now call the chief ». Pourquoi la paire de lunettes? Simplement parce qu'on avait retrouvé sur la scène de son plus récent crime une paire de lunettes. La police savait que le tueur, qui avait pour habitude d'envoyer des lettres à la police du Kansas pour les narguer et se vanter de ces meurtres, il savait très bien qu'il ne pourrait pas s'empêcher de regarder une émission qui lui était consacrée. Le but, évidemment, était de tenter de le convaincre le tueur de façon subliminale de se livrer lui-même à la justice en appelant le chef de la police. Malheureusement, l'expérience n'a pas marché. En 1978, tout le monde était censé être au courant que la technique de messages subliminaux était fake. C'est bizarre que la police ait tenté une expérience qui a été déclarée comme étant bidon. C'est seulement en 2005 que le BTK a finalement été arrêté après qu'il se soit lui-même involontairement trahi en envoyant une disquette à la police. C'est vrai. Il ignorait apparemment que la police pouvait récupérer sur une disquette des fichiers supprimés. C'est comme ça qu'une semaine après avoir envoyé la disquette, Dennis Raider a été démasqué, arrêté et incarcéré. Il est toujours en prison aujourd'hui. Il a 78 ans. Qu'il y reste. Alors, la seconde fois où on a utilisé, d'après moi, la technique subliminale à la télé, c'est en septembre 2000, pendant la campagne pour l'élection présidentielle Bush contre Gore. Il y a eu un message publicitaire qui a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il contenait probablement un message subliminal anti-démocrate. Le but du message en question, produit par le parti républicain, était bien entendu de critiquer le programme des démocrates. Vers la fin du message, ça dit, avec le plan des prescriptions de Gore, ce sont des bureaucrates qui prennent les décisions. Mais on remarque quelque chose de particulier quand la voix prononce le mot «bureaucrate ». Le texte est animé de telle façon que le mot «bureaucrate » apparaît en gros plan. Tellement extrême que pendant une fraction de seconde, il y a juste une partie du mot qui est visible. Rats. Regarde ça. Le porte-parole du parti démocrate a déclaré que toute l'équipe était profondément choquée. Alex Castellanos, le responsable de la campagne du président Bush, a déclaré que si le mot est visible, ce n'est que purement accidentel. Il a ajouté qu'il n'est pas aussi malin que ça. Quant à Bush, lui-même, il a dit que toute cette histoire est totalement absurde et risible. Bien sûr. Pourtant, moi je l'ai vu. Ça m'étonnerait que ce soit accidentel. Ça me paraît gros comme coïncidence. Oui. Le logo de McDonald, depuis sa création dans les années 60, est de l'aveu même de son créateur Louis Cheskin. Le logo cache une forme de saint pour séduire le subconscient du public. Ah bon? Les hommes en particulier. Bien sûr. C'est pour ça que certains hommes qu'on connaît sont toujours rendus au McDo, probablement. Je ne sais pas. Mais en janvier 2007, quelques téléspectateurs ont remarqué un flash durant l'émission populaire de Iron Chef America. Une émission de compétition culinaire diffusée sur Food Network. Durant une fraction de seconde, le message «I'm loving it » est apparu, spontanément, de manière presque indétectable. Pas pendant des pubs. Pendant des missions. L'incident a fait un buzz sur YouTube. Mais bien évidemment, le porte-parole de la chaîne Food Network s'est bien défendu d'utiliser pareille méthode. Elle a simplement dit qu'il s'agissait tout simplement d'un glitch. Une erreur technique. Rien d'autre. Hum... Ouais. Une erreur technique qui a probablement fait vendre beaucoup de Big Mac. Ha ha. Hein? Oui. En tout cas. En 2011, une mère de famille, en testant tout simplement l'éclairage pour que sa fille prenne une belle photo, prétend avoir accidentellement pris cette photo au moment exact où le mot « Kill » apparaissait à l'envers sur la télé. Parce que l'appareil qu'elle utilisait n'inversait pas l'image. Cette image était bien inversée sur sa télé. J'ai vu une interview avec elle et elle semble crédible. Elle ne semble pas avoir monté de toute pièce cette histoire avec Adabran de toute façon. Pourquoi? Pour une petite publicité, mais non, je ne pense pas. Mais jusqu'où on est allé dans la manipulation du public par la technique subliminale? Ben moi, je veux dire très loin. Peut-être beaucoup plus loin qu'on pense. En 2010, un très mystérieux YouTuber du nom tout aussi mystérieux de Naomi 1963 1963 publie une première vidéo sur sa chaîne qui, à première vue, n'a vraiment rien de spécial. Comme description, il écrit « J'ai récupéré cette bobine de film d'une station télé qu'il utilisait pour clôturer la programmation durant les années 60. » C'est à première vue l'une des vidéos traditionnelles de clôture des chaînes américaines. Parce que dans les années 60 jusqu'aux années 80, c'était la tradition pour les chaînes américaines de terminer leur programmation de la journée sur l'île nationale américaine avec des images patriotiques. Ça a pris pratiquement deux ans avant que quelqu'un fasse remarquer que la vidéo sur la chaîne contenait autre chose de bien cachée. Bird4216 demande en commentaire si quelqu'un a remarqué des messages subliminaux dissimulés dans le texte. Des messages cachés. Plus précisément, un deuxième texte qui se superpose sur les paroles de la chanson juste au moment de transition, quand celle-ci s'efface. On ne voit pas vraiment à l'œil nu, mais si on ralentit beaucoup la vidéo, on peut voir... « Trust the US government. God is real. God is watching. Believe in government God. Rebellion will not be tolerated. Obey. Consume. Obey. Consume. Buy. Ultra. Buy. Naomi. Worship. Consume. Obey. Believe. Do not question the government. » Le fait que Naomi ne donne aucune explication sur son post est étrange parce qu'il prend pourtant la peine de préciser que le film provient d'une bobine qui était stockée dans une station de télé. La ligne « Bye, Naomi. Bye, Ultra. » est une référence directe à deux des projets top secret menés dans les années 60 par la CIA dans le but de trouver des moyens de contrôler l'esprit de la population. Des programmes durant lesquels la CIA finançait des expériences qui consistaient carrément à droguer des citoyens américains et canadiens à leur insu avec du LSD. Et d'autres puissants psychotropes faisant des centaines de victimes mortes ou dans un état végétatif. Ben ouais, y'a donc. Pendant huit ans, le YouTuber Naomi n'a rien posté d'autre sur sa chaîne. Rien d'autre que cette vidéo. Puis, pouf, une deuxième vidéo est apparue intitulée « Clinical Examination and Evaluation A ». La vidéo montre cette fois trois hommes qui semblent être dans un état semi-catatonique. Ils semblent soit drogués, soit souffrir d'une maladie mentale sévère. Encore une fois, étant donné le pseudo du YouTuber Naomi, on comprend qu'il doit certainement s'agir de cobayes victimes des projets MKUltra ou MKNaomi. Le but du YouTuber devient très clair. Dénoncer le gouvernement américain qui manipule et contrôle les citoyens en secret. Je suis pleinement d'accord avec sa démarche. Sauf que, est-ce que moi, je crois que les vidéos sont authentiques? Non. D'abord, le fait que pratiquement chaque mot utilisé dans le texte subliminal comme « Trust the government », « Government is God », « Obey », « Consume », « Do not question government », Ça provient directement du film de science-fiction de John Carpenter, « They Live » ou « Évasion Los Angeles ». Un autre détail trahi encore plus Naomi. La ligne « By Ultra » by Naomi. Ce sont des projets farouchement tenus secrets dont l'existence a été révélée accidentellement deux décennies plus tard. Ça n'a aucun sens qu'ils l'auraient révélé dans un texte subliminal. Je comprends que le YouTuber ait voulu faire cette référence pour servir son propos. Mais, d'après moi, cette référence l'a trahi, clairement. Aussi, l'extrait du film qu'on a vu avec les personnes catatoniques qu'il a posté huit ans plus tard ne provient pas d'un obscur document déclassifié de la CIA, mais plutôt d'un documentaire de 10 minutes intitulé « Schizophrenia Catatonic Type » qui date de 1951 et qui est disponible à tous sur le site d'archives nationales Film Board of Canada. Le film montre des patients qui souffrent en réalité de schizophrénie, ce qui n'a rien à voir avec les expériences de la CIA. Alors, je pense que Naomi a un message à faire passer. Et comme je le dis, je suis d'accord avec sa démarche. On ne parle pas assez de MK Ultra et on doit en parler. Mais les documents vidéo qu'il a postés sur sa chaîne sont faux. On va maintenant parler des images presque subliminales dans les films. Ça va t'intéresser. Alfred Hitchcock était, on le sait, bien en avance sur son époque. Dans plusieurs de ses films, il n'a pas hésité à expérimenter des effets quasi subliminaux, comme entre autres dans la scène finale de Psycho, Psychose. Il morfe le crâne de Madame Bates avec le visage de Norman, juste pour induire un malaise chez le spectateur. Il était très en avance pour l'époque. D'autres metteurs en scène ont utilisé la même méthode quasi subliminale, comme William Friedkin, ou Friedkin, je n'ai jamais su, dans son film L'Exorciste. À au moins deux ou trois reprises, on peut voir le visage de un démon qui a pris possession de la jeune Reagan McNeil. Malgré ce que le public en a pensé, il ne s'agit évidemment pas de vraies images subliminales, puisqu'on les voit. On voit clairement. L'intention de Friedkin, comme Hitchcock, était juste d'induire un sentiment de malaise. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des spectateurs qui ont vomi la première fois qu'ils ont vu ça au cinéma. Moumoune. Malaise physique. Moumoune. Ce procédé a également été utilisé par David Fincher. de façon évidente dans Fight Club, bien sûr, puisque l'intégration de l'image subliminale fait partie de l'histoire. Oui. Mais aussi dans Seven. Juste avant que Mills abatte John Doe, nous voyons un flash du visage angélique de sa femme décapitée. Savais-tu? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et effectivement, l'image y est. juste avant qu'il chinte John Doe. Donc, regardez ça. Après notre vidéo. En la voyant comme ça, on ressent encore plus d'émotion. Sans qu'on s'en rende vraiment compte. Je pense que c'est la phrase la plus connue au cinéma. What's in the box? What's in the box? Ben, cave, tea, tout ça, c'est quoi dans la box? Justement. Savais-tu? Ben oui, tu le savais. Il y a plein de sexe chez Disney. Oh non! Tu es ma nièce? Oh oui. Coudonc, c'est pas vrai. Et ça remonte à loin. Je pense qu'il y en a toujours eu. C'est le truc de ouf. Dans la version VHS de Bernard et Bianca. Si on met le film sur pause au bon moment, c'était pas facile à l'époque, à l'époque du VHS, mais quand on y arrivait, on pouvait voir quelque chose de spécial. Ben, il y a une femme, euh... Dans la fenêtre d'un des immeubles en arrière-plan. Un peu, nous. Une femme topless. Tollement. Quand le scandale a éclaté, Disney a dû rappeler des millions de cassettes. Certains parents étaient convaincus que Disney conspirait pour pervertir leurs enfants. C'est peut-être seulement une blague faite par des animateurs taquins qui trouvaient l'image de Disney trop lisse, trop politically correct. Il y a aussi le cover de la petite sirène. Ça, c'est classique. Dans le château doré à l'arrière-plan, on voit un gros dildo en or, toi. Ben, c'est un pénis. Ça aussi, c'est? Pourquoi? C'est clair que c'est pénis. Une joke du graphiste ou plus? Non, plus. Et en plus, elle était quand même sexy, hein? Fait que, connecté. Là, on en vient à la célèbre scène du Roi Lion. Oui. Avec le mot sexe formé par la poussière. Quelle magnifique scène. Disney a expliqué celle-là par les techniciens d'effets spéciaux qui ont souhaité plugger leur équipe en insérant le sigle SFX Special Effects. Pas très convaincant comme explication. Surtout que ça me, ça ressemble beaucoup plus à un E qu'à un F. Non, c'est clairement E. Clairement. Join us. En 1980, un psychiatre canadien nommé Laurence Paster a publié un livre intitulé «Michelle Remembers » qui relatait ses entretiens avec l'une de ses patientes, Michelle Smith, qui témoignait sous hypnose des abus rituels sataniques auxquels elle aurait pris part. Le livre dénonçait rien de moins qu'une conspiration mise en œuvre par une secte satanique mondiale. Les gens commençaient à s'imaginer que les forces occultes se cachaient partout. Certains s'étaient même convaincus que leurs enfants étaient manipulés par des forces surnaturelles ou que des bébés étaient tués en guise de sacrifice. Et tous étaient convaincus que des satanistes exerçaient une influence néfaste sur leurs enfants. Toute cette hystérie collective a été exacerbée par certains groupes de chrétiens fondamentalistes et par des télévangélistes américains qui sont partis en guerre contre la musique rock et surtout le heavy metal. En 1982, le Trinity Broadcasting Network, une chaîne de télé religieuse américaine, a diffusé une émission animée par l'évangéliste Paul Crouch, accompagnée par un autoproclamé neuroscientifique nommé William Yarrow qui a affirmé en onde que les chanteurs de rock coopéraient tous en secret avec l'église de Satan fondée par Anton Levy pour glisser des messages subliminaux dans les albums de rock. C'est assez fort ça? Non, encore ajoute. Ce qu'on a appelé le Backward Messaging ou le Backmasking. C'est la technique qui consiste à enregistrer des paroles qui semblent n'avoir aucun sens mais qui, quand on fait jouer le disque à l'envers, on entend des messages destinés à influencer l'auditeur au niveau du subconscient dans le but évidemment de les pervertir. Mais d'où est née au juste l'idée que Satan parlait à l'envers? C'est une excellente question à laquelle il n'y a pas de réponse claire et précise. D'abord, il faut bien dire que personne n'a jamais prouvé que le cerveau humain était capable de capter des paroles inversées et de les décrypter pour en comprendre le sens et tout ça au niveau du subconscient. Mais le fait est qu'il y a des cas bien documentés de patients qui ont accidentellement acquis la capacité de parler à l'envers spontanément et de manière fluide et naturelle. Certains suite à une commotion cérébrale, d'autres à une opération au cerveau. En Serbie, il existe une famille dont tous les membres sont dotés de cette capacité hors du commun. Dans le cas de cette famille, un gène mutant semble être le responsable de ce mystérieux talent. Il y a aussi un sympathique quinquagénaire de la ville de Charlotte en Caroline du Nord nommé John Austin et surnommé The Backwards Dude, qui a lui aussi le talent de parler et même de chanter à l'envers. Austin a acquis la célébrité en passant à America's Got Talent, où il a rendu les juges perplexes. Jusqu'à ce que les techniciens fassent passer à l'envers la chanson qu'ils venaient de chanter. Et non, son secret n'est pas simplement d'apprendre les paroles inversées par cœur, puisqu'il parle aussi à l'envers, sur demande, de manière fluide, comme il le prouve dans plusieurs vidéos sur YouTube. Austin explique son talent inusité par le fait qu'il est atteint du syndrome d'Asperger, l'un des nombreux syndromes du spectre de l'autisme. Un autre cas très impressionnant est celui d'un jeune écossais de 10 ans, Cameron Bissett. Lui non plus n'a aucun problème à inverser les mots qu'on lui dit de manière fluide et naturelle. Il en fait la démonstration dans une vidéo mise sur YouTube par ses parents en 2012 et qui a maintenant dépassé les 2 millions de vues. Le langage inversé est loin d'être récent. Déjà en 1878, le célèbre inventeur du phonographe Thomas Edison, s'amusait à expéquimenter cette technique après avoir découvert que le cylindre de son appareil pouvait tourner dans les 2 sens. Et il y a le célèbre occultiste, Aleister Crowley, celui-là même qu'on a surnommé l'homme le plus maléfique du monde. Crowley suggérait en 1913 dans son livre Magic de s'entraîner à parler et même à penser à l'envers pour mystifier ou envoûter les autres. Crowley avait la réputation d'être un sataniste. Lors des rituels occultes ou sataniques, on utilisait souvent la Lord's Prayer, le Notre Père, qu'on récitait à l'envers. Dans l'Exorciste, le jeune prêtre Damien Carras cherche des preuves pour convaincre ses supérieurs que la jeune Reagan McNeill est bien possédée par un démon et qu'elle a besoin d'un exorcisme. Comme on lui a expliqué auparavant, l'une de ses preuves serait qu'elle puisse parler un langage qui lui est étranger. Carras l'enregistre quand elle gueule dans un langage qui lui semble étranger. Mais quand il fait analyser l'enregistrement, à son grand étonnement, on lui apprend qu'il ne s'agit en fait pas d'une langue étrangère, mais bien de l'anglais inversé. Qu'est-ce que tu veux dire, l'anglais? C'est l'anglais en revanche. Ecoutez. Je soupçonne cette scène d'être en grande partie responsable de cette croyance populaire qui voudrait que le langage inversé soit le langage de Satan. Satan a la réputation d'être un être trompeur, menteur, tricheur. Donc, c'est tout à fait logique que le backmasking soit sa technique préférée pour pervertir les humains. C'est sans doute les raisons pour lesquelles certains chrétiens fondamentalistes se sont mis en tête que les chansons de rock étaient pleines de paroles contenant un sens secret et que si on cherchait bien, on pouvait les découvrir en faisant jouer les enregistrements à l'envers. Le pasteur fondamentaliste Gary Greenwald a fait une lecture publique sur les dangers du backmasking. Plus d'une trentaine d'adolescents de la Caroline du Nord, encouragés par le bon pasteur, clamaient publiquement que les chanteurs de rock étaient tous possédés par Satan. Et Satan se servait de leur voix pour inclure des messages cachés dans la musique américaine et ont organisé une manifestation pour brûler tous les disques de rock qu'ils ont pu trouver. Vraiment, ils ont été jusque-là. Toute cette psychose a dégénéré en une espèce de chasse aux sorcières des temps modernes. Aujourd'hui, on comprend que les premiers messages sataniques étaient dus, en réalité, comme certains des logos qu'on a vus plus tôt, à la Pareidolie. C'est un phénomène qui fait que notre cerveau nous fait voir ou entendre des choses qui ne sont pas vraiment là. Par exemple, c'est un fait que si on prend seulement quelques minutes à écouter quelqu'un parler dans une langue qui nous est étrangère ou des paroles à l'envers, on va à coup sûr croire entendre des phrases dans notre langue. C'est sûr à 100%, parce que c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Exactement. Notre cerveau déteste le chaos. Oui. Et il va toujours trouver moyen de nous faire voir ou entendre des messages ou des visages ou des pénis, là où, en réalité, il n'y a rien de figuratif. C'est drôle, je rappelle de ça quand j'étais petite. Oui, un jour j'étais petite aussi. Puis j'ai vu des visages partout dans le noir, puis c'était juste un petit étage sur les murs, là. Voyons donc. C'est vrai, c'est un bon exemple de paréidorie. Oui. J'aime bien le mot, même si il n'est pas facile à dire. Oui. Paré sur en rire. C'est presque ça. Oui. Explorons brièvement quelques-uns des soi-disant messages sataniques dissimulés dans la musique rock. Si vous le voulez bien, ça tente. Oui. Toujours. Dans le classique Another One Bites the Dust du légendaire groupe Queen, si on fait jouer le refrain à l'envers, on obtient It's Fun to Smoke Mariroala. Mais il a raison, c'est de ce drôle. C'est plaisant de fumer de la Marie. Oui. Alors, ça a fait penser aux défenseurs de l'innocence que Freddie Mercury voulait pervertir la jeunesse en les incitant à la drogue. Mais, on écoute ça. Oui. Le morceau le plus EVO, ou en tout cas, le morceau le plus souvent accusé de comporter des messages satanistes, est sans doute le « Stairway to Heaven » du groupe britannique Led Zeppelin. Non, selon moi c'est pas clair. Non. Non, c'est pas du tout clair. Non. Un autre groupe accusé très injustement d'être au service de Satan, ce sont les Eagles, avec leur classique Hotel California. Non, non, pas clair pour moi, désolé. Ça ne tient pas la route. Non. C'est un truc honte, hein? Un autre band accusé de backmasking satanique est Electric Light Orchestra, avec sa chanson Eldorado. Un passage de ce morceau, lorsqu'il est joué à l'envers, accuse carrément Dieu d'être le vrai méchant. Un passage de ce morceau, avant, il ne tient pas l'envers. En tout cas, sa voix est sinistre, faut bien l'admettre. Devant cette accusation, le groupe a riposté en intégrant un vrai backmasking cette fois. Pas fou. Qui tourne en délision toute cette absurde chasse aux sorcières. Écoute ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle riposte intelligente! Alors, respect pour ce groupe. Alors, toute cette folie, c'est carrément une folie. Je pense qu'il n'y a rien de convaincant dans tout ce que je viens de vous faire écouter. Vous êtes d'accord avec moi. C'est carrément de la paréidolie. Quand on cherche, on trouve. Ceux qui cherchaient des messages sataniques en ont trouvé. C'est ce qui s'est passé. C'est évident selon moi. Selon toi aussi. Oui. Mais toute cette folie va atteindre son apogée au milieu des années 80, suite à un tragique événement. dont vous avez peut-être entendu parler. Le 23 décembre 1985, deux jeunes hommes, Ray Belknap, 19 ans, et James Vance, 20 ans, s'intoxiques à l'alcool et à la marijuana, dans un parc d'une église luthérienne, située sur une plaine à Reno, au Nevada, où ils se sont rendus en transportant un fusil de chasse de calibre 12. À un moment donné, Ray appuie le fusil sur son menton et se tire une barre dans la tête. Il meurt sur le coup. Ensuite, James prend à son tour l'arme pour imiter son ami. Il se fait exploser le visage, mais tristement, il survit. Il est atrocement défiguré. Vance, celui qui a survécu, a plus tard dit à ses parents, puis déclaré à des journalistes, que le groupe britannique Judas Priest était directement responsable de la mort de son ami et de sa propre tentative de mettre fin à ses jours. Of course. Ils jurent qu'ils ont tous les deux entendu des mots qui les ont incités à passer à l'acte dans certaines chansons de leur dernier album, dont une en particulier, est titulée Better By You, Better Than Me. C'est une reprise du groupe Spooky Tooth. Vance est mort trois ans plus tard des suites d'une overdose volontaire de méthadone, le médicament qu'il prenait pour traiter ses douleurs. En 1990, les parents de James Vance ont décidé de poursuivre au civil le groupe Judas Priest et CBS Records pour 6,2 millions, en les accusant d'avoir inséré des messages subliminaux dans la chanson Better By You, Better Than Me. Ray et James écoutaient cette chanson en boucle avant de se tirer chacun une balle dans la tête. Ce procès civil très médiatisé a duré trois semaines pendant lesquelles un soi-disant expert en audio a affirmé que la chanson contenait des messages volontairement dissimulés en utilisant plusieurs techniques, dont le backmasking et l'ajout de voix à peine audibles, mais bien présentes selon lui, comme les mots «do it » juste avant le refrain. Il a aussi fait pendant l'audience des démonstrations de backmasking en faisant jouer les disques du groupe à l'envers. Rob Halford, le chanteur et leader du groupe, a surpris tout le monde en démontrant au juge que quand on est guidé sur ce qu'on est censé entendre, on peut avoir l'impression d'entendre n'importe quoi dans n'importe quel enregistrement passé à l'envers et être complètement convaincu que ces phrases imaginaires sont réellement prononcées. Le phénomène que je parlais un peu plus tôt, la pareidolie. Pour le prouver, Halford n'a pas hésité à contre-attaquer l'accusation en faisant lui aussi jouer une chanson à l'envers et en procédant de la même façon, c'est-à-dire en préparant à l'avance l'audience à entendre certains mots. Halford a aussi fait remarquer que s'ils avaient voulu insérer des messages subliminaux dans leurs chansons. Le but de ces messages aurait peut-être été de convaincre leurs femmes d'acheter plus de leur album, pas de se supprimer. C'est ça. Parce que si tu tues, ben toi, je ne sais pas. C'est contre-productif. Oui. Grâce à cette contre-attaque convaincante, ils ont finalement gagné le procès. Mais le juge a quand même exigé que le studio CBS verse 40 000 $ aux parents de Vance. C'est mieux que 6 millions. Sauf que toute cette psychose collective, au lieu de vraiment nuire aux artistes de rock, ça a plutôt boosté les ventes d'albums. Oui. En voulant dénoncer une menace qui n'était même pas là au départ, les chasseurs de diables ont donné l'idée aux artistes et aux producteurs de mettre de vrais messages. Mais évidemment. En sachant que les femmes allaient évidemment acheter des albums. Mais oui. Pour trouver les messages. Parce que curiosité quelle. Tout le monde est curieux, n'est-ce pas? Alors ce qui était au départ une tentative d'accusation contre la musique rock dans le but de la bannir, c'est devenu une gimmick qui a fait exploser les ventes. Moi je trouve ça très drôle. Ainsi, sans surprise, des groupes comme Slayer ont glissé de vrais messages sataniques dans leur chanson. Si on fait tourner à l'envers l'intro de leur chanson intitulée Hell awaits, on entend très, très clairement une voix répétée Join us! Il n'y a pas juste des morceaux de black metal qui ont été soupçonnés de comporter des messages cachés, Il y a aussi de la pop comme du Britney Spears À ses débuts, elle était déjà assez provocante par son âge, son look et son attitude hypersexualisée. Elle dérangeait beaucoup. Mais quand on écoute un extrait de Hit Me Baby One More Time à l'envers, on entend quelque chose d'assez dérangeant. Ah ben ça, c'était quand même clair. En tout cas, moi j'ai attendu. Ouais. I'm not that innocent. Innocent, oui. Alors heureusement, il n'y a pas que des messages evil dans le backmasking. Le groupe de hip-hop Insane Clone Posey s'adresse directement aux chercheurs de messages. There ain't shit. Nada. Tout le sonneau. Ya nada. Pareil pour le groupe américain de New Wave, les B-52s dans Detour Through Your Mind. I buried my parakeet in the backyard. Oh, no. You're playing your record backwards. Watch out. You might ruin your deal. You might ruin your dream. Non, non. C'est drôle. On va finir avec l'inimitable Weird Al Yankovic. Oh, Yankovic on aime tellement. A au moins deux reprises dans Nature Trail to Hell et Remember Larry. Il s'est moqué du phénomène de backmasking. Cheez Whiz. My bad. Come on. Toûr monen çiz你说. C'est MOIEN Mi Grané C'est tel, T'est l'unCom qui vient en m'a crié H혈 Havij uns . Et S'es 樽 On va avoir pas mal de temps à perdre. Ouais, j'ai dit que c'était le dernier, mais j'en ai encore un. Mais cette fois, c'est le dernier. Dommage. Un coup de génie de Eminem, qui dit à l'endroit, my name is... Oui. Et il se répond à lui-même à l'envers. Faut le faire, quand même. Hey, my name is... C'est Eminem! C'est Eminem! C'est Eminem! Il se est minime! Il se est minime! C'est génial, non? C'est Shady. Et le passage que tu attendais. Attention! Fais chaud! Paul is dead. Mais parce qu'il est mort! Is he? Is he dead? Paul est mort. C'est pas sûr. Si, c'est sûr. Alors, ce serait impensable de faire une vidéo consacrée au message sublimino sans parler de l'une des plus célèbres et des plus tenaces des légendes urbaines du rock'n'roll. Alors, cette légende veut que Sir Paul McCartney serait décédé dans un horrible accident de voiture le 11 novembre 1966. Donc, dans sa vingtaine. C'est quand même tragique. Puis que sa mort aurait été tenue secrète par peur de causer une hystérie collective chez les habitants de Londres et partout dans le monde. Et que le vrai Paul aurait été remplacé par un fake Paul ou un fall, comme ils l'appellent. Fake Paul. Alors, ce fall est aussi connu sous les noms de William Campbell, Billy Shears ou William Campbell Shears. Ce serait le gagnant d'un concours de sosie des Beatles organisé en 1965 par l'agent des Beatles, Brian Epstein. Ou Epstein, je sais pas. Rien à voir avec le pervers du même nom. Selon The Beatles Book, le fan magazine officiel des Beatles, la rumeur aurait commencé à circuler parmi les habitants de Londres dès janvier 1967, mais sans toutefois avoir été trop prise au sérieux. Sauf que c'est depuis cette première vague de rumeurs que plusieurs fans des Beatles ont commencé à remarquer que Paul semblait bizarrement toujours représenté de façon différente des trois autres Beatles sur les pochettes de leurs albums. Regarde ça. Ils marchent tous du même pas, sauf Paul. Alors c'est le 17 septembre 1969, donc deux ans plus tard, et aux États-Unis, que la rumeur a véritablement décollé. Quand Tim Harper, un étudiant en journaliste de 19 ans à l'université de Drake à Des Moines en Iowa, a publié dans le journal d'université The Drake Times Delphic, un article intitulé «Is Beatle Paul McCartney dead? » Mais il est! Justement, il est mort! L'étudiant n'était pas lui-même un fan des Beatles et il ne possédait aucun de leurs albums, mais il avait accumulé des indices relatés par d'autres étudiants du campus. De nombreux indices visuels et auditifs dissimulés dans leurs albums par les autres membres du groupe, forcés, malgré eux, de garder le silence sur la mort de leur ami, selon la légende. Et pas mal de ces indices auraient justement été cachés en utilisant la méthode de « backmasking ». Le 12 octobre 1969, soit presque un mois après la publication de l'article de Harper, un disque jockey de Detroit du nom de Ross Gibb faisait son émission à la radio quand il a reçu en nom d'un appel d'un auditeur qui lui a demandé s'il savait que Paul McCartney, le fameux bassiste des Beatles, était décédé trois ans auparavant dans un accident de voiture. Gibb, forcément intrigué, lui a dit qu'il ignorait et lui a demandé de développer son propos. L'émission a duré près de deux heures, durant laquelle plein d'auditeurs ont commencé à appeler l'animateur pour donner en onde leur propre preuve de la mort de McCartney. L'émission a cartonné et la folle rumeur a explosé. Tout d'abord, les indices visuels sur leur pochette d'album, sur la pochette de Abbey Road. On peut voir une coccinelle stationnée sur le côté de la route ici. Oui, de tête bandée. Sur la plaque d'immatriculation, on peut lire 28 if, 28 si, ce qui semble affirmer que Paul McCartney aurait eu 28 ans, s'il avait été encore en vie. Ça pourrait être très intéressant si c'était la vérité. Sauf qu'en réalité, Paul McCartney, à ce moment-là, parce qu'il est né en 42, il était âgé de 27 ans. C'est presque ça, mais c'est pas ça. 27. Bon, en tout cas. Paul marche d'un pas désynchronisé par rapport aux trois autres membres du groupe. Pourquoi? La jambe droite devant. Pourquoi? Oui. Aussi, il tient sa cigarette de la main droite alors que le vrai Paul était apparemment gaucher. Bon. Ah ah! Les adeptes de la conspiration ont interprété le look des membres du groupe comme des indices révélateurs. Il s'agirait, en fait, d'une procession funéraire. Pourquoi George porte du denin ici, tout en jeans? Hein? Ben, parce que logiquement, il est le faux soyeur, celui qui enterre le corps. Ringo, tout en noir, est bien sûr le prêtre. John, tout en blanc, est un ange. Quant à Paul, ou devrais-je dire, fort, qui porte un costume classique et qui est pieds nus. Oui. Représente bien sûr le mort. En tout cas, je trouve ça tiré par les cheveux, mais que voulez-vous? En réalité, Paul, Ringo et John portent tous des costumes griffés fabriqués spécialement pour la séance photo par un designer, Tommy Nutter, alors que George a simplement voulu rester lui-même et a refusé de changer de tenue. Paul, un peu rebelle, un peu rebelle de George Harrison, pas les pieds nus, tout simplement parce qu'il faisait très chaud ce jour-là, c'est ce qu'il a dit en entrevue. Il portait des sandales, puis il les a retirées. Et pas pour les autres. Oui, oui, oui. Mais l'asphalte est brûlante quand il fait chaud. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il a dit en entrevue à plusieurs reprises. C'est la raison officielle. Donc vous comprenez, c'est de la bullshit. Il est mort. Si, il est mort. Sur la pochette de Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band, la photo avec toutes ses fleurs. fait passer à un enterrement. Oui. Parmi ses fleurs, on va distinguer clairement une forme de guitare placée pour un musicien gaucher, comme l'était Paul. Oui. Bon. Et là, on va encore plus loin. Si on met, si on place un miroir au centre de Lonely Hearts, sur le tambour du drum, sur le drum, on obtient sept images. Et là, on peut y lire. One. Hum. One. Oui. Et nine. Hum-hum. He died. Oui. Avec un genre de flèche. Hum-hum. Qui semble montrer... Oui. Paul. Hum-hum. C'est poussé loin, je trouve. Non. Moi, je trouve ça complètement logique. Puis si on tourne la pochette, Paul est de dos, ce qui est plutôt étrange en soi. Et George semble pointer l'une des paroles de la chanson, d'une chanson, Wednesday morning at five o'clock. Regardez, pointe. Hum-hum. Sept phrases en particulier. Ce qui ne peut être que l'heure et la date où il a été officiellement déclaré mort. Hum-hum. La preuve, c'est que le 11 septembre 1966, c'était bien un mercredi. Hum-hum. C'est une photo à l'intérieur de la pochette. Sur son bras gauche, Paul porte un écusson sur lequel on voit O.P.D. Puis ça, c'est l'abréviation britannique pour Officially Pronounced Dead. On sait que le badge qu'il porte lui a été donné par un véritable officier de la police de l'Ontario durant une visite de 24 heures des Beatles dans la ville canadienne. Cet écusson appartenait à un officier d'une brigade dirigée par le sergent Randall Pepper. C'est donc en son honneur qu'ils ont nommé le groupe fictif de l'album Sgt. Pepper. Le sigle sur le badge est, en fait, O.P.P. et non O.P.D. Même si on dirait beaucoup plus un D qu'un P. Hum-hum. Hum, il y en a qui disent que ça peut être trafiqué, je ne sais pas. Oui, oui, ça peut. Toujours sur la pochette de Sgt. Pepper, on peut voir une poupée placée près d'un gant qui semble ensanglantée. La poupée semble tenir une voiture, jouet, dont l'intérieur semble être en rouge comme le sang. Hum-hum. Un film pour la télé a été produit pour promouvoir l'album The Magical Mystery Tour. Dans l'une des scènes du film, John, George et Ringo portent tous une rose, bien rouge, à la boutonnière. Hum-hum. Mais celle de Paul? Hum. Noire. Pourquoi? Hum-hum. Ce n'est pas parce qu'il a une part rouge, là. Come on. Et là, on arrive au Backmasking Messages. Yes. Dans Strawberry Field Forever, on entend, ou on croit entendre, John, John Lennon, avoué, I buried Paul. Ouais, je pense que c'est clair. Apparemment, il dirait plutôt Cranberry Sauce, mais je n'entends pas ça. J'entends vraiment I buried Paul. Hum-hum. Voilà. Dans I'm So Tired, à la fin de la chanson, on entend John Lennon marmonner quelque chose qui semble n'avoir aucun sens. Mais si on fait jouer l'extrait à l'envers, on entend très clairement John dire Paul is a dead man. Miss him, miss him, miss him. Hum. Plus, il dirait messieurs, messieurs. Monsieur. Oui, il essaye de dire messieurs. Apparemment. Of course. Dans la chanson, It's Johnny's Birthday, de l'album solo de George Harrison, All Things Must Pass. On peut entendre à l'envers, He never wore his shoes. We all know he was dead. Je sais où ça drôle. C'est quand même clair. Oui, c'est vraiment clair. Je la trouve chante. Mais oui, c'est vraiment intéressant. Mais le Back Masked Message, de loin le plus connu et le plus creepy, hein, est sans aucun doute dans la pièce la plus étrange des Beatles. Revolution No. 9. Un collage expérimental, plus qu'une chanson, de huit interminables minutes. Ensuite, c'est un collage rempli d'extraits sonores et de bruits étranges, dont justement beaucoup de backmasking volontaires. Au début de ce collage, on entend une voix d'homme prononcer plusieurs fois les mots No. 9, No. 9, No. 9. Apparemment, il s'agit d'un extrait d'une question d'un examen de l'Académie royale de musique. Comme je dis, il prenait des extraits sonores de n'importe où. Il collait ça ensemble. Mais quand on fait jouer cet extrait à l'envers, on entend très distinctement, assez pour que ce soit, euh, creepy, on entend, turn me on the man, turn me on the man, hmm, écoutez ça. No. 9, No. 9, No. 9, No. 9, No. 9, turn me on the man, turn me on the man, turn me on the man. Tout le monde a l'air de dire que c'est la preuve la plus convaincante que Paul McCartney est mort. Non. On a souvent interrogé Paul ou Fall pour savoir ce qu'il en pensait du fait qu'il soit mort. La première fois qu'il a entendu dire par un journaliste qu'aux États-Unis, on le croyait mort, dans les années 60, il a pris ça en riant. Il a dit, alors comme ça je suis mort, pourquoi suis-je toujours le dernier à être au courant? C'est drôle quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, oui c'est vrai, euh, j'ai fait tout le, j'ai dévoié tout le secret, ben tu le vois parce que c'est ça là. Quand on lui demandait ce qu'il comptait faire avec ça, il a simplement dit, rien, qu'il va laisser la rumeur courir parce que c'est une excellente publicité pour l'album Abbey Road qui était justement sur le point de sortir. Merci. Merci. C'est qu'il y a une autre manipulation. Et dans Gratitude, l'une des chansons de l'un de ses 14 albums solos à Paul McCartney, Memory Almost Full. Si on écoute la chanson à l'envers, on entend, ou on croit entendre, Fall, finalement avouer sa vraie identité. Il dit, with this now, I was Willie Campbell. Hum. Tu te vois? C'est ça. Well Wall-Yaut. T'es quelque chose. Explain, Olivier. Moi, j'y crois pas du tout, mais je trouve que c'est très intéressant qu'on en parle encore autant aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a deux options. Soit il est vivant, ok, pis il s'est un connard parce qu'il s'accolise de le monde qu'il aime, de ses femmes. Parce qu'il dit, je m'accolise, qu'est-ce que vous pensez? Fuck you all! Parce que s'il veut arrêter tout ça, il peut approuver avec son ADN qu'il est vivant ou mort. Ou soit il est mort, pis c'est sûr, il peut rien dire, personne peut rien dire parce que si quelqu'un dit quelque chose, ben ils vont se tuer. C'est ça, quelqu'un va faire pouf! Ou overdose quand ils font toujours. Ça c'est ma théorie. Mais pourquoi il démentirait la rumeur qu'il aide à vendre les albums? Parce qu'ils vendent justement l'album. Justement. C'est ça. Pourquoi? Il s'accolise complètement de les femmes. Et il a raison. Il s'accolise des femmes. Il m'a dit, je m'accolise, qu'est-ce que vous pensez? Mais je vends mes albums, ça c'est le plus important. Fuck you all! Mais ça, ils ne s'accolise pas des fans, des bêtises, ils s'accolise des théoriciens, du complot. C'est ça. Maintenant, on va parler de quelque chose d'encore plus, beaucoup plus inquiétant. Des messages cachés dans des jouets pour enfants. En 2003, une maman de Vancouver, Blanche Skelton, nourrissait paisiblement son bébé au son agréable de l'Océan émis par son nouveau bateau jouet. Quand soudain, elle entend clairement une voix d'enfant, en colère, dire, I hate you. I hate you! Elle promenait du jouet. Elle n'était pas schizophrène. Parce que son mari, ses beaux-parents et tout le monde de son entourage l'ont tous très bien entendu aussi. C'était un jouet qui jouait de la musique douce et des bruits d'océan pour calmer et pour endormir les bébés. Mais le jouet était fabriqué en Chine pour la compagnie Kid Connection. Il était vendu chez Walmart. Of course! Blanche et son mari se sont rendus au Walmart pour tester les autres exemplaires du jouet. Et ils ont constaté qu'ils comportaient tous le même sampling. La voix qui disait, I hate you! Ils ont parlé au gérant du magasin qui s'est d'abord moqué. Jusqu'à ce qu'un autre client vienne affirmer que c'était bien vrai. Le gérant a offert de les rembourser. Mais le couple a voulu plutôt garder le jouet. Dès le lendemain, le jouet a disparu. Le gagnon doit voir. Quand on a demandé la raison de la disparition du jouet, la porte-parole de Walmart a simplement dit que le jouet ne répondait pas à leur standard de qualité. C'est cela! Une réponse pratique. Rémi sérieux! Une autre histoire bizarre. En 2011, de nombreux parents en colère ont retourné chez Toys R Us. des bébés triplés parlant de la compagnie You & Me. Ces adorables bambins qui disaient des mots de bébé comme Maman Dada, mais aussi quelque chose. Les poupées disaient clairement OK, crazy bitch! OK, crazy bitch! OK, crazy bitch! OK, crazy bitch! What the hell? La porte-parole Jennifer Albano s'est contentée de nier les faits, en disant simplement que la poupée ne disait que des babillages de bébé. Tarzan Ross n'a pas retiré le jouet de ses tablettes, mais a juste continué à rembourser les parents en colère. Si ceux-ci conservaient la facture. Oh my goodness! C'est dégueulasse! En 2014, Nicole Allen, une mère de Dayton en Ohio, a fait une bien curieuse découverte après avoir acheté un jouet ultra cheap au dollar store. Oh non! Une sorte de baguette magique. Déjà le nom du produit, Evil Stick, aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il était écrit que le jouet produisait de la musique et qu'il était conçu pour les enfants de 3 ans. Mais voyons donc! Qu'est-ce que le bébé de 3 ans peut faire avec un stick? Mais une fois à la maison, elle a testé le jouet en appuyant sur le bouton. Ce qu'elle a entendu, c'est pas une jolie musique, mais plutôt un rire démoniaque. Le bouton allumait la fleur au bout du bâton. Et au travers du papier semi-transparent, on pouvait apercevoir une image qui flashe. Personne ne sait pourquoi ce jouet a été mis sur le marché. Regarde ça. C'est ça l'image que le bébé voyait... What the hell? Elle est en train de s'ouvrir les veines. Ouais, mais elle a même les yeux rouges. Tout est bizarre. Alors... Ok. Le propriétaire du Dollar Store, Amar Mustafa, pour se défendre, il a fait remarquer que le nom du produit était clair et sans ambiguïté. En tout cas... Moustapha n'a pas retiré le jouet de son magasin. D'après moi, il s'agissait plutôt d'un accessoire pour Halloween. Mais pourquoi il a été placé au milieu d'un jouet pour très jeunes enfants? Je sais pas. Est-ce que c'était une blague? Si oui, c'était une très mauvaise blague. Et... Sinon, quel est le but? C'est bizarre. Oui. En 2008, une autre poupée a semé la controverse. La poupée Little Mommy Coddle and Coo de Fisher-Price. Elle dit très clairement parmi ses babillages de bébé, Islam is the light. L'islam est la lumière. Écoute ça. Oui, on entend bien. Juliette Rishore, porte-parole pour Fisher-Price, elle dit que c'est faux. Que la poupée ne fait que babiller comme un bébé, évidemment. C'est toujours la même réponse. Ben oui. Fisher-Price n'a pas fait de rappel du produit. Le magasin n'a pas retiré le jouet de ses tablettes. C'est pas clair ce que certaines compagnies de jouets cherchent à faire avec nos enfants. Mais ce qui est clair, c'est que certains produits exercent délibérément une bien mauvaise influence sur leur esprit facilement malléable. Prenons par exemple le scandale des LOL Surprise Dolls qui ont fait l'objet de beaucoup de vidéos YouTube qui montraient des mamans choquées découvrant des tattoos et des sous-vêtements de prostituées carrément apparaître magiquement quand elles plongent la poupée dans de l'eau glacée. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est Surprise! C'est ça. Méchante surprise. Leur poupée est toujours sur le marché et la compagnie n'a connu aucun problème. Comme d'habitude. Sous? Une question posée. T'aimerais-tu ça changer la couleur de tes yeux? Hein? Euh... Un message pour toi. Je peux changer mes yeux quand je veux. Aimerais-tu grandir de plusieurs centimètres en seulement une nuit? Ça aussi je peux faire. Oui mais pas juste toi maintenant. Tout le monde peut le faire. On peut devenir riche. C'est célèbre. Juste en dormant. Oui. C'est merveilleux. C'est ça. On donne la drogue puissante quand quelqu'un dort. Ça fait qu'il ne se réveille pas quand tu coupes les jambes. Non c'est pas ça du tout. Et tu mets des petits bois entre les coupeurs. T'as juste à te coucher avec des écouteurs et à écouter des vidéos YouTube. Mais oui. Mais oui. Ah. Mais c'est plus fun de couper les jambes. Simone Sarinas s'est endormi pendant 6 nuits avec des écouteurs et en faisant jouer ses vidéos d'une chaîne YouTube. Et à la fin de la semaine, elle jure avoir constaté qu'elle était plus grande de 1 cm. Oui. Elle a filmé son expérience puis a posté sa miraculeuse progression sur sa propre chaîne YouTube. Elle a reçu plus de 700 000 vues en moins de 3 mois. On devrait faire ça. Oui. Wendy Blum est auteure, conférencière, entrepreneuse et designer. Et elle aussi est une adepte des vidéos subliminales. Elle prétend que ses vidéos l'ont aidé à bâtir sa carrière. Ils l'ont débarrassé de son anxiété et de ses idées suicidaires. Ils l'ont guidé pour trouver son partenaire idéal. Ils lui ont permis de régler toutes ses dettes et ont renforcé la densité de ses os de 29%. Et l'ont guéri d'un cancer à un stade avancé. Hein? En gros, elle prétend carrément que ses vidéos magiques ont le pouvoir de modifier notre ADN. C'est assez fort. Mais c'est pas juste la dose Pfizer qui peut changer notre ADN. Entre autres. La chaîne la plus populaire de vidéos subliminales se nomme Acro Subliminals. Deux de ses vidéos les plus populaires sont « Grow taller in 10 minutes » et « Change your eye color to see green ». Leurs sections de commentaires sont remplies de success stories des utilisateurs. Certains jurent qu'ils ont changé complètement leur vie. Ils les ont rendus plus séduisants ou les ont rajeunis. Hein ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et les groupes Facebook et les forums jurent que tout ça fonctionne. Mais! À condition d'avoir une foi inébranlable en votre but. Oui, c'est cela. Et d'être totalement dévoués à la procédure pour y arriver. Autrement dit, il faut se soumettre complètement. Et c'est justement ça qui est inquiétant. Parce que vous ne connaissez pas ces personnes. Vous décidez d'adhérer à ces chaînes juste parce que vos amis vous en ont parlé. Vous acceptez que quelqu'un pénètre. Votre subconscient reprogramme votre cerveau comme on programme un ordinateur. Parce que vous croyez qu'ils veulent votre bonheur. Euh... Ben, comme le gouvernement, il veut tout le temps notre bonheur, n'est-ce pas? Personne ne semble vraiment se rendre compte que ces vidéos fonctionnent grâce à des mots répétés encore et encore sur de la musique hypnotique pendant votre sommeil quand vous êtes le plus vulnérable. Exactement la même méthode que le lavage de cerveau utilisé pour convertir de force les soldats ennemis capturés et torturés lors de la seconde guerre mondiale. C'est dégueulasse parce que... Depuis... En tout cas. Depuis maintenant des années, la communauté de Subliminal Mind Programming continue de grandir sur YouTube. Mais que se passerait-il si ces individus qui créent ces vidéos auraient en fait d'autres objectifs que ceux qu'ils annoncent? D'autres buts que juste améliorer votre existence? Justement. Imaginons par exemple un groupe de racistes, de néo-nazis se cacherait derrière l'une de ces chaînes et qu'ils se servent de ce phénomène pour brainwasher des gens dans le but de multiplier leurs membres. Imaginez un gourou qui veut que vous rejoigniez sa secte. Imaginez des partisans de partis d'extrême droite qui chercheraient à vous convertir pour obtenir votre vote. Pourquoi pas? Ce serait facile. Ce serait beaucoup plus facile que de changer la couleur de vos yeux. Oui. Mais non, réfléchissez pas. Vous pensez que je suis peut-être parano ou trop complotiste? Hein? Ben détropez-vous! Oui, je le suis, mais c'est pas ça le problème. Il y a 6 ans, une pétition a été créée en ligne affirmant que Mind Power, l'une des chaînes les plus populaires à l'époque, a justement caché vraiment des messages négatifs dans leurs vidéos. Plusieurs victimes de la chaîne ont témoigné d'avoir fait d'horribles cauchemars sexuels récurrents suite à l'écoute répétée de ces vidéos. Certains ont dû se faire hospitaliser d'urgence. L'une des utilisatrices de la chaîne a dit avoir commencé à avoir des pensées néfastes, des insomnies et des terreurs nocturnes. Elle a commencé à souffrir de dépression et que tous ses symptômes ont lentement cessé dans les semaines qui ont suivi l'arrêt de l'écoute des vidéos de Mind Power. Pas de commentaire. Toujours est-il que suite à tous ces témoignages, la chaîne Mind Power a été obligée de fermer. Oui, mais la créatrice de la chaîne, elle, elle n'a pas cessé ses activités. Elle continue. Elle se fait maintenant appeler Ashira Omega. Et à ceux qui la confrontent au sujet des messages subliminaux creepy contenus dans ses vidéos, elle répond simplement «Si vous vous sentez contrôlés par mes vidéos, ne rejoignez pas mon groupe ». Elle dit n'avoir rien à foutre de la communauté subliminale obsédée par leur apparence et leur réussite. Ce qu'elle veut, elle, dans sa communauté, ce sont des soldats et des guerriers. Euh... T'es inquiétant ça, non? Oui, c'est un peu inquiétant, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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